Mais quelle est l'origine du terme handicap ? Eh bien le mot handicap est d'origine anglaise. Yes my dear, c'est une contraction de hand in cap, littéralement main dans le chapeau. Ce mot désignait au départ des jeux pratiqués en Grande-Bretagne au 16e siècle. Des objets de valeur différentes étaient disposés dans un chapeau que les candidats choisissaient à l'aveugle. Le handicap traduisait alors une situation négative défavorable pour celui qui avait tiré un mauvais lot. Au 18e siècle, toujours en Angleterre, ce terme est ensuite employé dans les courses hippiques. Sur les hippodromes anglais, le cheval le plus rapide était handicapé. Pour diminuer ses chances de gagner et ainsi mettre tous les concurrents sur un sabot d'égalité, euh, un pied d'égalité, soit ce cheval était lesté d'un poids supplémentaire, soit il devait parcourir une distance supérieure. On peut noter qu'au départ le cheval handicapé était donc le meilleur. Le terme s'appliquera peu à peu à d'autres sports, comme le golf, par exemple. C'est par ce biais sémantique que ce mot a fait son entrée dans notre langue. À la fin du 19e siècle, il désignera tous les avantages imposés dans une épreuve à un concurrent de qualité supérieure. Il s'agit d'une entrave, d'une gêne. C'est après 1906 que les médecins commencent à employer le terme handicap au sens d'être désavantagés par rapport à une norme préétablie. Le sens d'infériorité momentanée d'une collectivité par rapport à une autre s'est ensuite étendu à d'autres domaines, ne dit-on pas aujourd'hui handicap économique, financier, géographique, électoral, linguistique, etc. Aujourd'hui, au 21e siècle, pour désigner une personne atteinte d'une déficience physique ou psychique, nous utilisons l'expression « personne en situation de handicap » en français et « disabled person » en anglais. Alors comme ça, les meilleurs sont handicapés. À suivre. Sous-titrage ST' 501